Présenté encore dans sa présence ce soir. Alléluia! Alléluia! Exprimons-nous. Amen! Oui, que Dieu soit béni et qu'il nous soit encore favorable ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà là et vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore ce vendredi, c'est le 3 septembre 2021. Et nous rendons grâce parce que c'est le tout premier vendredi du mois de septembre et nous sommes dans la joie de nous présenter ainsi devant le Seigneur parce que nous aimons être dans sa présence. Amen! Et le Seigneur nous a fait grâce. J'espère qu'il vous a protégés, vous ainsi que votre famille, pendant cette tempête qui a soufflé et cette pluie qui fait encore des échos jusqu'à présent. Amen! Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes là. Il y a de nombreux d'entre nous qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont perdu de leur bien et qui ont tout perdu, qui se sont vus être dépourvus de tout en un clin d'œil. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous ne manquons pas à chaque fois de quoi dire merci au Seigneur, de quoi, n'est-ce pas, exprimer notre reconnaissance auprès de lui. Et ce soir, nous avons encore une occasion, nous avons encore un sujet de reconnaissance auprès du Seigneur parce qu'il nous a épargnés, parce qu'il nous a soutenus et parce que nous sommes là en pleine forme. Nous bénissons le Seigneur. Amen! Voilà pourquoi, avec vous qui êtes là déjà et vous qui êtes connectés en ligne, je voulais que nous puissions d'abord nous lever et offrir à dire notre Seigneur, notre Père, les acclamations qu'il lui faut à ce moment de joie, à ce moment, oh, alléluia, qu'il obtienne de notre part louange et adoration, célébration et exaltation, car il le mérite ce soir, oui. Il le mérite de ta part, il le mérite de ma part, que la gloire soit à lui, maintenant à jamais. Amen! Alléluia! Merci, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus de tout le monde. Oh, merci, 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 Jésus, merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus de tout le monde. Oh, merci, 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 Jésus, merci, merci, Jésus de tout le monde. Jésus, nous te louons, Jésus, merci, jésus, merci, Jésus, merci, jésus de tout le monde. Oh, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, oh, nous t'élèvons, Jésus, de tout cœur, Seigneur, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, de tout cœur, gloire et à toi. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus de tout coeur. Oh, boire et à toi, Jésus, boire et à toi, Jésus, boire et à toi, Jésus, n'est-tu que, Jésus, boire et à toi, Jésus, boire et à toi, Jésus, boire et à toi, Jésus, n'est-tu que, Jésus, nous t'acclamons, Nous t'acclamons Jésus Nous t'acclamons Jésus de tout cœur Nous t'acclamons Jésus Nous t'acclamons Jésus Nous t'acclamons Jésus de tout cœur Nous t'acclamons Jésus Acclamons, nous t'acclamons, Jésus, oh nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Seigneur, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Élevons la voix pour commencer à dire merci au Seigneur. Vraiment de tout cœur, élève ta voix, de tout cœur, exprime-toi, ne manque pas les mots. De dire merci à ton Seigneur, ne manque pas de parole, à exprimer ta joie, à exprimer ta reconnaissance, à exprimer toute ta joie devant le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli le long de la semaine, pour ses bontés, pour ses grâces et pour ses merveilles. Oh, elles sont innombrables dans nos vies. Prions, Alléluia. Je viens encore ce soir au-delà de toi, au-delà de ton trône glorieux, au-delà de ta grâce au Seigneur, au-delà de ta magnificence, de ta bienveillance, au-delà de ta sainteté, au-delà de ta beauté, le Dieu parfait. Je te célèbre au-delà de ta gloire, au-delà de ta gloire, le Seigneur de l'univers, je viens, oh Dieu de gloire, je viens, oh Seigneur des grâces, je viens, oh Dieu Tout-Puissant, je viens, oh Adonai, je viens, Seigneur, te dire merci. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je voulais bénir et élever ton nom, je voulais célébrer et glorifier Jésus, toi le Père de gloire, toi le Père de gloire, toi le Protéteur merveillé, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu inégalable, toi le Dieu insondable, toi le Dieu fidèle, Toi qui a pris soin de nous, toi qui nous a protégés, toi qui nous a épargnés, toi qui a combattu à notre faveur, toi qui a tendu ta mé, Seigneur, oh pour nous protéger et nous sécuriser, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci au Dieu de gloire pour tout ce que tu as accompli, merci pour tous les privilèges que j'ai bénéficient, Seigneur, jusqu'à ce soir, en notre vie, pour te célébrer, pour te célébrer pour te célébrer Pour te louer, pour te lever, Seigneur, pendant Seigneur, cette semaine, tu nous as gardé, Seigneur. Toi, le Seigneur, le Seigneur, toi, le vieil de toute éternité, toi, le vieil finesse, toi, le vieil glorieux, toi, le vieil de Dieu, Seigneur, par ta fidélité, Seigneur, nous avons, Seigneur, rien perdu, Seigneur, nous sommes en bonheur, nous avons la vie, Jésus, c'est pourquoi je te bénis, c'est pourquoi je te célébre, je te célèbre, le roi, le roi, je te célèbre, toi, le Dieu fidèle, je te célèbre, toi, le Dieu précieux, je te célèbre, toi, le Dieu précieux, je te célèbre, toi, Emmanuel, je te célèbre, le Dieu fidèle, toi, le fidèle, qui ne cesse de nous garder, qui ne cesse, au Seigneur, de nous protéger, qui ne cesse de nous secourir, qui vient au Dieu de gloire, à notre secours. La Bible me dit, c'est toi, le secours, qui ne manquait jamais, que tu as accompli, Papa, pour ta protection pendant tout le mois, tout Seigneur, Seigneur, j'ai été béni, Seigneur, nous voici encore au nouveau mois, Jésus, si nous l'avons vu, c'est qu'à cause de ta grâce, si nous sommes en vie, ce n'est qu'à cause de ta grâce, c'est moi qui, Seigneur, nous l'a permis, Seigneur, c'est toi qui nous as permis, Jésus, c'est toi, Seigneur, qui a étendu ta main dans nos vies, perds pas pour nous, c'est ma sainte, c'est ma sainte, c'est pourquoi je t'élève, mon Dieu, c'est pourquoi je t'élève, mon Dieu, c'est pourquoi je t'élève, précieux, moi, qui est comparable à toi, mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur, pendant le vent, tu nous épargnes, tu nous protèges, pendant la tempête, Seigneur, tu nous gardes sous tes seins, Seigneur, pendant, Seigneur, de maladies, Seigneur, qui frappe par-ci, par-là, Seigneur, tu nous gardes, oh, j'ai vu, tu nous protèges, et tu nous sécurises, Seigneur, Seigneur, nous nous sécurisons, sous ton abri, oh, j'ai vu, sois célébré, mon Dieu, sois célébré, mon Seigneur, sois célébré, Seigneur, le roi de roi, sois célébré, toi qui ne changeras, c'est pas, sois célébré, le Dieu grand, le Dieu fidèle, sois célébré, Seigneur, je t'ai béni, papa, pour tout ce que tu as fait, je t'ai béni, Seigneur, parce que tu es merveillé, je t'ai béni, père de gloire, pour ta présence, s'accompagner et moi, pour être Seigneur, que le sainte et kapaya sainte, le gémémane mao, pour ne jamais m'abandonner, pour ne jamais m'éter laisser, Seigneur, même dans mes moments sombres, Seigneur, tu es toujours là, même dans mes moments compliqués, tu es toujours là, pour me fortifler, pour me plier, pour me conduire, Seigneur, dans mes faiblesses au papa, dans mes tufus, rabaya sainte, Seigneur, j'ai été fait, merci, parce que son moi, je ne suis rien, parce que son moi, je n'ai rien, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens, je t'ai béni, je t'ai béni, Seigneur, être toujours à mes côtés, je t'ai célèbre, Seigneur, décrier mes pas, décrier mes sauveurs, je t'ai célèbre, je t'ai vu, de marcher avec moi, comme un père responsable, comme un père final, d'être toujours à mes côtés, Seigneur, sois béni, Yahweh, sois béni, Jésus, sois béni, Al-Shadda, sois béni, Adonai, sois béni, le Dieu de la famille, sois béni, le Dieu de l'Émane, nous t'élèvons, Jésus, nous sommes encore réunis, Seigneur, en ce moment, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, c'est pourquoi nous t'élèvons, Yahweh, c'est pourquoi nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, toi qui vis à Jésus, toi qui vis à perpétite, que la gloire te soit réunie, que l'honneur soit à toi, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Jésus, gloire à toi, Yahweh, Alléluia, oh béni soit-il, oh Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, oh Père, nous ne manquons pas de mots, nous voulons exprimer notre joie, nous voulons exprimer, Seigneur, notre satisfaction, de près de toi qui ne manquent pas, Seigneur, de venir au secours de nos âmes, de venir au secours de nos êtres, de venir au secours de nos familles, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, que ce soit les matins ou les soirs, tu as été toujours là, tu es permanent, Dieu de gloire, et de cela, Seigneur, nous voyons, oh ta fidélité, tu as dit, tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais, et tu accomplis ta parole, tu veilles sur nos pas, tu contrôles nos allées et nos retours, et tes anges campent autour de nous, tu nous arraches de tous les dangers, oh Seigneur, tu terrasse nos ennemis, tu les repousses loin de nous, ils nous tendent des pièges, toi tu viens à notre secours, et tu nous arraches de leurs pièges, et tu nous donnes la vie, tu viens à notre secours, et tu nous donnes la victoire, même lorsque nous ne sommes pas au courant, toi tu combats à notre faveur, tu nous arraches de grands dangers, tu dévis des complots contre nous, et tu nous sauves Seigneur, si nous sommes encore en vie ce soir, si nous possédons encore toutes ces facultés, c'est à cause de ton amour, ton amour qui continue à abonder, toi qui ne tiens pas compte de nos erreurs, tu ne tiens pas compte de nos faiblesses, tu ne regardes pas nos iniquités, mais ton amour abonde, et ta grâce s'y abonde, dans nos vies au Jésus, voilà pourquoi ce soir, avec mes bien-aimés, nous élevons nos voix, pour te dire merci, nous élevons nos mains, pour te dire merci, reçois du haut de ton trône, notre reconnaissance, à toi les dieux fidèles, à toi les pères véritables, à toi les rois qui ne changent pas, à toi les dieux compatissants, oh ce soir reçois la gloire, ce soir reçois l'honneur, ce soir reçois la magnificence, ce soir sois béni, que nos loisges aux dieux de gloire, apportent un parfait de bonheur, au-delà de toi notre Seigneur, reçois notre adoration, reçois notre célébration, que les anges t'adorent Seigneur, et que les saints de partout le monde, acclament Seigneur tes œuvres, et célèbres tes hauts faits, les protecteurs merveillés, les dieux fidèles, celui qui nous arrache du danger, oh celui qui ne manque jamais, dans le temps de détresse, le roi de notre salut, le prince de notre paix, oh sois béni, les dieux fidèles, sois glorifiés, les dieux de bonté, alléluia, merci notre dieu, approche-toi bien-aimé, avec confiance, devant le trône du Seigneur, nous sommes venus encore ce soir, pour l'invoquer, alléluia, notre dieu est celui, qui répond aux prières, il est celui, qui exauce les prières, alléluia, il est le tout puissant, la Bible dit, rien n'est impossible à lui, je dis, rien n'est impossible à lui, avance avec confiance, approche donc avec confiance, car certainement ce soir, il est encore disponible, pour exaucer tes prières, la Bible dit, Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, le dieu que nous évoquons n'a pas changé, et le dieu que nous évoquons, c'est le dieu des miracles, il continue à agir bien-aimé, il continue à opérer des miracles, il n'a jamais cessé d'opérer, il continue à étonner encore, plusieurs personnes qui s'approchent de lui, c'est lui qui met encore les sourires, dans les lèvres, de ceux qui ont été dans la tristesse, c'est lui qui change la tristesse en joie, c'est lui qui apporte du réconfort, là où les désastres, là où les désespoirs régnaient, il est le dieu de ton sali, tu peux encore lui faire confiance, d'abord approche, commence à célébrer sa grandeur, commence à louer ses œuvres, commence à adorer ses exploits, commence à les lever dans ton cœur, à les lever au milieu de nous, les seigneurs de beauté, au rabat sainte-géme yama, au rabat sainte-géme yama, au rabat sainte-géme yama, au rabat sainte-géme yama, au zaké les achi yama yama yama, au somalisé te kamayanda raza yama, au labrosé ke ne tazik, inda la zabrata konoumo yazeke, la prasa kate na sainte yama, au lagé zémena tia yama yama, au tokomo sainte yazeke yama, les bras sainte kate na maraze yama, et takalaza izomolabro te ke ne nagazama, et ke alaza te reke ne tama, au koma sainte ke ne sainte yane la zama reke yama, au kamola zeketarizani na maya soto, qui les écraté kasama yama, qu'on soit élevé les dieux véritables, qu'on soit glorifié les dieux les cieux, qu'on soit loué les pères véritables, les rois de notre saline, qu'on soit béni les rochers de laille, anonaïe soit célévée, toi les dieux tout puissant, toi les dieux de gloire, toi les dieux fidèles, toi les dieux qui ne changez pas, qu'on soit élevé, toi la source de la source de l'eau, qui ne t'arri jamais, toi l'espoir des saints, toi la gloire de la chèche, et toi qui m'a pris ce soir, toi qui m'a aidé le Seigneur, Jéhovah Rapha qui guérit nos maladies, Jéhovah Jire, qui se voit à nos besoins, les saints d'Israël, elle missie notre baillère, je viens te peigner, je viens te glorifier Seigneur, que viens ta leur vers de gloire, tout au moins Seigneur est reconnaissant, tout au moins Seigneur est reconnaissant, reconnaissant de tes bienfaits, reconnaissant de ton amour, Jéhovah, reconnaissant de tes bienfaits Seigneur, reconnaissant Seigneur du grand nom de pécheur, reconnaissant Seigneur au Seigneur, tout le monde de la bonne santé, que t'attrassent Seigneur, que tu présentes Seigneur de ton armée céleste dans ma vie, dans ma famille, Seigneur j'ai tes bénis, je t'ai célébre mon Dieu, je t'ai glorifié Seigneur, je t'ai glorifié Seigneur, toi qui change le monde de la vie, tu ouvres tes bras d'amour Seigneur, pour m'accueillir Seigneur, sans pour autant me juger, sans pour autant me convainer, sans pour autant me loigner, je t'ai passé un triomphe, le Seigneur de notre victoire, le Dieu de notre élevation, le Père de notre bénédiction, le Père de notre joie, les fidèles et les liens de bonheur, gras étonnant, merveilleux étonnant, puissant étonnant, adorable éthi, glorieux éthi, merveilleux éthi, toi le nom qui m'a sauvé, toi le nom Seigneur, oh je suis, qui m'a purifié, qui m'a lavé les vies, qui m'a lavé le Seigneur, oh je suis, et tous mes pécheurs, Seigneur je t'ai glorifié, je t'ai glorifié, je t'ai glorifié, oh Père sois adoré, oui Père sois glorifié, oui Père sois béni, oh Père sois loué à jamais, toi qui exalté le Père, toi qui es prêt, toi qui es prêt, à écouter nos prières, toi qui nous exalté le Père, toi le Seigneur des Grâces, toi le vieux éternel, oh nous te bénissons, oh Régnons à ce moment Seigneur, à cause de ta justice, nous te bénissons à cause de ta fidélité, à ce moment Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, Jésus, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé le Dieu du puissant, sois élevé la source de nos vies, oui Seigneur, sois élevé, toi qui crèes, toi qui crèes, toi qui crèes sur les chemins, Seigneur, au Père de gloire pour nos vies, pour vous tes enfants, Jésus, Seigneur, vous tes bénissons encore pour ta présence, pour les moments, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies, tes bénissons pour ta fidélité, pour ta parole, Seigneur, qui ne mange jamais, oui Seigneur, sois élevé, gloire à toi, Jésus, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois élevé, gloire à toi, le Seigneur des seigneurs, gloire à toi, le Dieu des montés, béni sois-tu, le Seigneur de gloire, alléluia, qu'elle est béni, cela où tu es, alléluia, approche-toi encore, approche-toi bien-aimé, sois connecté si tu es en ligne, partout où tu fais ce culte, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ton endroit de service, que ce soit dans ta maison, reste branché, il y a une grâce ce soir, il y a une grâce particulière, ne la rate pas, le Seigneur nous est favorable ce soir, le Seigneur nous est merveilleux ce soir, commence à l'accueillir, dans ton cœur, commence à l'accueillir, maintenant au milieu de nous, commence à accueillir sa grâce par le Saint-Esprit, dis Seigneur je t'accueille dans la sainteté de son nom, dans la sainteté de sa grandeur, commence à accueillir le Dieu de ton salut, prie au nom de Jésus, parce que tu es incomparable, parce que tu vis toujours, parce que tu vis éternellement, parce que tu ne changes pas, viens dans ta sainteté, viens oh Seigneur, viens dans ta sainteté, dans la sainteté de ta gloire, dans la sainteté de ton nom, nous t'accueillons le Dieu fidèle, nous t'accueillons Jésus-Christ de Nazareth, nous t'accueillons, oh Père de merveille, nous t'accueillons le roi de notre salut, nous t'accueillons, toi la source de l'eau qui ne change, qui ne t'arrive jamais, nous t'accueillons au milieu de nous, nous t'accueillons dans ta sainteté Jésus-Christ de Nazareth, nous t'accueillons au milieu de Dieu, c'est mon poignet de son nom, nous t'accueillons au milieu de Dieu, parce que tu es au milieu du Dieu, c'est mon poignet de l'eau qui ne change, 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 C'est le Père de gloire, c'est le Père de gloire, c'est le Père de gloire. Nous accueillons Seigneur ta gloire, nous célébrons ton nom, sois élevé au milieu de nous, sois élevé le Dieu éternel. Merci d'être là Seigneur, merci d'être là encore en ce moment, merci d'être là encore en ce moment, merci d'être là encore en ce moment, merci Seigneur de tes dispositions pour tous tes enfants, merci pour tes dispositions pour nos vies Seigneur, merci Seigneur de tes dispositions pour nous écouter, pour nous exercer Seigneur, merci pour ta présence en ce moment Jésus. Il est magnifique en sainteté, il est puissant, il est puissant, il est tout puissant, puissant dans les combats, le Seigneur notre Dieu. Il est renoutable en puissance, il vit d'âge en âge, rien n'est impossible à lui, alléluia. Il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux encore croire en ses bontés, tu peux encore croire en sa puissance, tu peux encore croire en ses merveilles, il peut encore t'exaucer ce soir. Que sa grâce te touche au nom de Jésus, que ta grâce te saisisse au nom de Jésus, que l'onction de sa présence illumine tes yeux au nom de Jésus, que son esprit remplisse ton cœur de joie, d'assurance et d'espérance dans sa présence au nom de Jésus. Et que ton cœur, oh, soit beaucoup plus confiant ce soir, même si tu n'es pas venu avec des objectifs, que le Saint-Esprit t'amène dans le centre de tes besoins, car ce soir, c'est encore un soir d'exaucément, croise cela au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, plonge-toi avec nous dans ces cantiques d'adoration, lorsque nous pénétrons devant les trônes de notre Dieu. Des gloires en gloire, des gloires en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Encore. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Chante encore. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. Tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Rentre dans la profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Exprime-toi, expose ta situation devant lui, expose ton problème devant lui. Il est fidèle ce soir, il est encore le Seigneur qui exorce, il est encore celui qui est capable de tout changer, il est encore capable d'exploit. Ce soir, ça peut encore être le débit d'une histoire merveilleuse de ta vie. Le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur. Le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur. Le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur. C'est le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur. Le Seigneur qui exorce le Seigneur qui exorce le Seigneur. Crois que grâce à une saineté, un К toi qui exorce le Seigneur pourbainté à mon Savitement. mon amas végé la c'était la zanta maraba auto j'ai vécu la zéticlène patria mara santa et gélassom à la broye au contenu brossak à maïa guédé qu'ils aient la santé la brogue à maïa santa qu'elle est aqué la brogue au mot santa alléluia alléluia il casse à l'effet d'état c'est n'en amas mais rasé qu'on tombe l'eau santa kamaïza les brosses qu'elle est naga kama zalé katele zébradetama apaiso mo labraseké de nama et zekali santa labrata kassen en amas okobai ikan daraz babaka et kasek la mastasama la blonde de l'eau brossé kizala santa mameya geseke kala aporokono sate gana malaba alléluia kosa marida prasa kamaïde plossé kala pradé akazama ikan daraboto sokoma kele tarizana mama kizala inambra santa commence à voir les possibilités se créer devant toi commence à voir les nouveaux chemins frayés devant toi commence à voir ton lié en train d'agir dans ta vie commence à voir ses exploits s'établir dans ta famille commence à voir sa grâce déborder dans ta vie commence à voir les liés en action dans ta vie commence à les voir en action dans ta famille commence à les voir en action dans tes entreprises oh la brossé ké azanda labrote kastama labayama kosa kasek en en amas qui est le dieu tout puissant qui est le dieu des merveilles qui est le dieu qui ne changeait pas qui est le dieu fidèle oh rakasaté gana ma glorie est-il puissant est-il nous nous confions encore en toi le seigneur des grâces rien n'est impossible à toi rien n'est impossible à toi oh seigneur éternel ko labrase ké yana indekrabasaté yama ko labrase ké yana ikabasaté labayama eke brezage yana ma labrasa kawasson do yoboya ritazakate klomodeta ya ikézera de yamara no komo zakashine ko labrase ké bradabaraba ko labrase koto ko labrote ké yana kashine rana santa ko labrase ké yana kashine rana 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 3 septembre de l'année 2021. C'est ce que j'aime, la particularité de chaque jour. Chaque jour est particulier et unique à son genre. Et lorsque ça passe, nous passons aussi. Amen. Et nous dormons, nous nous réveillons, notre âge avance et la venue du Seigneur avance aussi. Et c'est pourquoi, avec un cœur diligent, nous voulons nous fortifier afin que, avant que le Seigneur n'arrive, que les exploits dédiés puissent s'accomplir au travers de toi. C'est ça l'objectif de ta vie. Alléluia. Tu as récit le Seigneur Jésus-Christ, qui est né de nouveau, ce n'est pas pour rester calme. C'est pour qu'au travers de toi, d'autres personnes aussi reçoivent la grâce du Seigneur. Comme on nous a exhorté le vendredi passé, reste et demeure une bénédiction pour Dieu. C'est-à-dire, un canal par lequel le Seigneur peut atteindre les autres, un canal par lequel le Seigneur peut libérer des bénédictions qui peuvent atteindre les autres personnes. Alléluia. Chaque fois, évalue-toi, est-ce que j'ai été un sujet de bénédiction pour quelqu'un dans ma vie? Amen. Et voilà pourquoi, lorsque nous venons dans une rencontre comme celle-ci, nous venons à apprendre. Apprendre. Nous venons pour apprendre. Lorsqu'on nous exhorte, lorsqu'on nous prêche, lorsqu'on nous enseigne, l'objectif est un seul. Nous apprendre. Amen. À devenir meilleur. Car, la vie chrétienne, comme nous l'avions dit, les statuts que Dieu nous a données, les statuts d'enfants dédiés, c'est un statut, comment, progressif. C'est un statut dynamique. Nous passons de gloire en gloire. Les chrétiens que j'étais hier, ce n'est pas les chrétiens que je dois être aujourd'hui. Si je suis le même chrétien d'hier, c'est-à-dire que je suis stac, comme on dit. Amen. Je dois progresser et tu dois observer le progrès chaque jour dans ta vie chrétienne. Chaque jour, Dieu est en train de te réformer au travers de sa parole et au travers des expériences devant lesquelles il te met. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous lis par achever quelque chose que nous avions commencé depuis les semaines antérieures et je pense que par la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais encore parler quelques paix à propos et finir cela pour que nous puissions commencer une nouvelle vague selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épitre de Corinthiens, chapitre 10. Et nous sommes dans le verset 5. Mais avant ça, nous lisons le verset 3. Quelqu'un est prêt pour lire? Amen. C'est certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses, nous détruisons les faux raisonnements. Ok. Nous remboursons tout ce qui se gêne en vieux contre la connaissance de Dieu. Nous faisons cuisiner de toutes les pensées pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Alléluia. Quelle merveilleuse lecture et quelle puissante version que notre sœur a lue là. Alléluia. Nous avions essayé de brosser un tableau de ce que nous sommes. Écoute-moi bien, l'aimé. Il n'y a rien qui peut te réjouir comme étant enfant de Dieu que la nouvelle identité que tu as réussie. Et j'ai toujours dit ce n'est pas un slogan qu'être chrétien, qu'être enfant de Dieu. Je ne peux pas me satisfaire d'une identité qui ne m'impacte pas. Tu comprends? Si je peux appliquer pour devenir américain, le citizenship, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y aura un intérêt. Sinon, je ne vois pas pourquoi le faire. parce que j'existe déjà, j'ai déjà une identité que Dieu m'a employée depuis ma naissance. J'ai ma nationalité. Etant dans les pays étrangers, si je dois encore acquérir la nationalité de ces pays, il doit y avoir une raison qui va me pousser à l'effet. Il doit y avoir des bénéfices. N'est-ce pas? La vie chrétienne aussi, qui a récit une identité, être enfant de Dieu, je pense que tu dois être à mesure de vouloir chercher les bénéfices qui sont liés à cette identité. Sinon, à quoi servirait-il d'être enfant de Dieu? À quoi servirait-il de se priver, de se discipliner ou de se comporter comme le voudrait cette nouvelle identité s'il n'y a pas de bénéfices qui sont liés par rapport à ça? Alléluia! C'est ça notre motif de prédication dans ce débat. Nous insistons pour réveiller ta confiance afin que tu puisses profiter au maximum, alors au maximum, de tout ce qu'il y a de bon, de tout ce qu'il peut y avoir de meilleur dans ce qu'on appelle la chrétienté. de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a J'ai toujours dit ta religion doit être capable de te sécuriser. Ta religion doit être capable de te procurer de certaines assurances ou bien alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Apôtre Paul dit quelque chose dans le livre des Ephésiens au chapitre 1er. Il dit J'ai prie que le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre les attributions c'est-à-dire les choses qui sont liées à l'appel qu'il vous a fait. Amen. Que les yeux de votre cœur soient illuminés pour comprendre que la grandeur d'être chrétien est merveilleuse. Ça c'est mes mots. Je suis en train de paraphraser ce que l'apôtre explique dans le livre des Ephésiens. Il dit J'ai prie en tout cas pour que vous puissiez arriver à ce stade-là. À ce stade-là à la stature parfaite du Christ. Alléluia. Maintenant ici écoute ce qu'on nous lit. On dit même si nous sommes des êtres humains mais nous ne combattons pas de la façon pirement humaine. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une façon que les chrétiens utilisent pour combattre. Le combat que nous a beaucoup enseigné c'est le combat spirituel qui consiste à combattre les démons à combattre les forces négatives. Ça c'est une paire de manches. Il y a une autre paire de manches ce que l'apôtre Paul est en train de décrire ici. ces combats ici au fait c'est un combat d'attitude. J'ai dit un combat qu'est-ce signifie attitude? Wilkins. Alléluia. Qu'est-ce signifie ton attitude? ton comportement? Ta manière d'agir? On peut dire comme j'aime ce que les anglais disent your mindset. Ta manière de penser. Amen. La façon dont tu t'es disposé à appréhender et à comprendre les choses. C'est très important. J'ai commencé par nous révéler la force de la pensée. Ce qu'on ne nous a jamais appris. La pensée c'est un don merveillé du Seigneur. Si tu connais que ta pensée c'est la seule bénédiction que tu t'es possédée. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu vas l'exploiter d'une autre façon. Je m'en vais par les mêmes exemples que j'avais donnés il y a deux semaines. Je dis tout ce que vous voyez autour de vous a été une fois la pensée de quelqu'un. n'est-ce pas? La chaise ici avant que tu la voies chaise comme ça avant que tu t'assoies tu t'assoies sur la pensée de quelqu'un. Les amis que tu portes tu as porté les pensées de quelqu'un. Amen. Les chaussures que tu portes c'est les pensées de quelqu'un. Il n'y a rien que tu peux toucher que tu peux acheter qui ne soit pas qui n'ait pas été d'abord la pensée de quelqu'un. N'est-ce pas? Et la parole nous disons que l'expression de la pensée oui ou non? Ce que tu parles c'est que tu veux exprimer ce que tu penses au fait. Et quand on dit Dieu a dit cela veut dire Dieu a exprimé sa part c'est-à-dire c'est-à-dire que le monde que vous voyez c'était aussi d'abord une pensée dédiée. Et Dieu en nous créant comme lui il a déposé dans l'être humain cette faculté-là qu'on appelle pensée. Maintenant ça dépend de la façon dont toi tu utilises cette faculté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire à l'usure ici. Notre combat c'est d'abord le combat de la pensée. Je vais te donner un exemple de l'autre. Tu vas te revoir comment est-ce que ton mindset est. Comment est-ce que ton attitude se retrouve. Pour que par la grâce du Seigneur par la force du Saint-Esprit que tu changes ta façon de penser. Lorsque tu changes ta façon de penser ta vie change. Parce que nous avions lu dans le livre de Proverbe chapitre 23 verset 7 dans sa première partie la Bible dit tel est l'homme tel est ses pas ses pensées. Tel que tu es c'est tel que tes pensées sont. Tel que tes pensées sont c'est tel que tu es. et cette maxime les philosophes l'ont aussi découvert. Il y a quelqu'un qui a dit je pense donc je suis. Amen. Tu es ce que tu penses. Ta pensée peut influencer beaucoup de choses dans ta vie. Alors la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta pensée. Quelque part s'il y a une médiocrité en toi revois tes pensées. Amen. Parce que ce que tu achètes au fait tu dépenses beaucoup d'argent pour acheter ce n'est que les pensées d'autrui. Alors je t'ai posé la question quand est-ce qu'on va commencer à acheter tes pensées. Praise God. Let's go. Alléluia. Parce que toi aussi tu as la même faculté que ces gens-là. Mais là le problème est que peut-être que tu ne peux pas développer une pensée que tu peux vendre mais tu peux développer une pensée pour changer ta condition. Maintenant ça dépend de comment est-ce que tu appréhendes les choses de la vie. Je peux dire si je viens auprès de toi je te dis écoutez j'ai trouvé un boulot un bon job on commence à payer 50 dollars par heure tu diras ah c'est bien. N'est-ce pas? tu peux dire oh ça c'est la bénédiction à gloire mais si je viens je te dis écoutez tel que tu me vois là on m'a promis on m'a donné une position par la grâce de Dieu je commence à me retrouver dans le sillage du président des États-Unis et que ma nouvelle adresse maintenant tu peux te donner j'ai un villa ou une villa dans le quartier le plus prisé de Pennsylvania comment est-ce que tu vas appréhender ça? you will be amazed if you're thinking tu vas être merveilleux si tes pensées peuvent admettre que Dieu peut élever quelqu'un dans cette dimension sinon écoute-moi sinon tu vas commencer à douter est-ce que c'est vrai? pourquoi tu doutes? c'est les limites que tu mets devant tout et chacun je ne sais pas si j'ai dit quelque chose je ne sais pas si j'ai bien exprimé ça il y a aujourd'hui des choses que tu connais qui peuvent être possibles et des choses que toi tu sais que Dieu peut faire mais il y a encore au-dedans de ta personne des choses que tu ne crois pas que Dieu peut faire et tu ne les cherches même pas pourquoi? parce que ces choses-là se retrouvent encore dans le domaine de l'impossible dans ta pensée je voudrais dire quelque chose à quelqu'un je voulais te provoquer au fait bien-aimé je te dis nous sommes des enfants dédiés à nous nous avons les racines de la issue naturelle les racines de créer des miracles écoute-moi ce n'est pas seulement venir parler en langue ce n'est pas seulement venir ici pour proclamer les choses qui peuvent étonner les gens qui peuvent émerveiller les gens non produire des choses qui vont changer le cours de ta vie et que les gens arrivent au travers de toi à connaître que Dieu est vivant Dieu est vivant il faut qu'on arrive à l'éprouver voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront écrit à mon nom alléluia cela veut dire le Seigneur a prévu des preuves qui peuvent te rassurer que tu lui as partagé et si tu ne vois pas dans sa vie dans ta vie les choses là se manifestent il y a quelque chose que tu dois déplorer Amen tu parles de la pensée bien aimé ta pensée t'es définie ta pensée t'es définie tes prières ta pensée t'es définie la conception que toi tu as dédiée ta pensée t'es définie même la conception que toi tu as de la bénédiction quand on parle de la bénédiction qu'est-ce que tu y vois si on te dit Dieu béni quelle dimension de la bénédiction tu vois Amen je donne encore un exemple Papa Zéphiré a sa djib Amen c'est quel djib encore Grand Chiroti n'est-ce pas Grand Chiroti il roule avec Bam Dieu béni Lorette avec Lamborghini n'est-ce pas les deux roulent avec les voitures celui-ci a une jib celui-là a une lambo Lamborghini Bam quelqu'un d'entre nous de parc il y regarde les deux car et on verra ton comportement par rapport à la bénédiction quand tu vois quelqu'un rouler en jib dit celui-ci a une jib c'est bien mais lorsque tu regardes celui-ci a Lamborghini dit ça ce sont des ordres ça ce sont des ordres mettre 800 000 dollars pour une voiture si ça fait accident pourquoi mettre beaucoup d'argent dans une chose pareille tu vois un peu les limitations alors quelqu'un qui a déjà une pensée au-dessus des millions de dollars il va dire ça c'est la chose c'est la voiture qu'il faut pour une personne parce que cette voiture a beaucoup d'éléments qui protègent lors d'un accident et puis quand quelqu'un roule dans cette voiture ça dit qu'il a voulu beaucoup pour l'attirant de cette voiture je ne sais pas si j'ai parlé ce que je veux dire là est que les limitations que tu mets en toi définissent la vie que tu chéris définissent la gloire qui va ressortir dans ta vie écoute avant de rêver grand il faut que tu ailles cette grandeur dans ta pensée il y a des gens qui eux-mêmes limitent leur vie il dit hé laisse-moi voir ne fisquer ça pourquoi chercher des choses peut-être c'est ton cas peut-être que tu as dit ça un jour laisse-moi acheter une fisk une Toyota Camry je ne veux pas des Mercedes là des BMW là pourquoi pourquoi tu dis ça pourquoi tu ne veux pas ce genre de voiture tu as tes raisons n'est-ce pas et ces raisons là je n'ai pas dit que c'est mauvais ces raisons là viennent de ta manière de concevoir les choses et Dieu te visiteras dans ces limites là parce qu'il sait que c'est là que tu définis ta vie alors à ce moment là tu ne vas pas reprocher Dieu Dieu est merveillé pour les gens qui sont merveillés Dieu est médiocre pour les gens qui sont médiocres j'ai parlé j'ai dit quelque chose Dieu ne se révélera pas au-delà de ta conception de lui j'ai dit quoi Dieu ne se révélera jamais au-delà de ta conception de lui viens rien il ne le fera pas il viendra dans les limites de ta révélation de lui et cette révélation tu l'as dans tes pas pensées la porte Paul dit ceci le combat que nous emmenons premièrement nous renversons les for les forteresses et dans parmi ces forteresses là on appelle ça les forteresses c'est à dire ce sont des choses fortifiées on appelle ça des colonnes les appuis et les forteresses sont celles qui soutiennent ta vie qui soutiennent ton comportement qui soutiennent tout ce que tu as Alléluia maintenant nous avons grandi nous sommes nés dans certaines familles dans certains endroits dans certaines nations où les choses ou bien notre façon de penser a été dictée à une certaine manière cette manière là ne permet pas ne nous permet pas d'avoir la révélation de Dieu d'une autre façon de façon la plus glorieuse glorieuse il y a des gens qui sont nés dans une famille où on ne fête jamais la fête c'est le gaspillage pour eux quand les gens fêtent ils disent pourquoi gaspiller tout cet argent pour fêter l'anniversaire d'un enfant n'est-ce pas pour fêter l'anniversaire d'un enfant oui c'est parce que toi tu vois ça que c'est un gars gaspillage c'est la façon dont ils comprennent les choses mais ceux qui fêtent l'anniversaire de leurs enfants comme ma sœur m'a dit qu'on les a invités on a loué une limousine n'est-ce pas et ils sont allés louer un hôtel ou à New York pour fêter l'anniversaire d'un enfant vous allez dire mais quel gaspillage non l'année prochaine ils le feront Dieu les visite de cette façon parce que c'est comme ça qu'ils conçoivent la vie à quelqu'un alors toi comme c'est toi pour toi c'est grand pour toi c'est du gaspillage Dieu ne viendra pas te donner ce genre de vie parce que tu n'aimes pas ça tu as peur de ça voilà tu évites ça la Bible dit nous renversons le fond d'abord le raisonnement comment est-ce que toi tu raisonne la vie est-ce que ce soir tu vas vouloir commencer à démolir ta façon de faire les choses quand tu t'habilles bien comment est-ce que tu te sens alors quand tu t'habilles chic les choses de valeur comment est-ce que tu te sens quand les autres mettent les bijoux de valeur comment est-ce que tu te sens écoutez il y a des gens qui les mettent non pas pour qu'on les voie c'est naturel pour eux c'est toi qui crois qu'ils mettent pour qu'on les voie non c'est naturel pour eux et laisse moi tenir Dieu te bénira dans cette population c'est pourquoi je dis Dieu ne peut pas te révéler vers toi dans la dimension que tu ne connais pas non ils risquent de les confondre il y a parmi nous quand on parle de la bénédiction et ils voient les diables quand on parle de la prospérité ils voient les diables donc pour eux tout ce qui est grand c'est les diables tout ce qui est petit c'est Dieu quand maintenant je roule avec ma voiture tout le monde dit que non c'est un serviteur ça va pour lui le jour qu'on me verra en train de rouler avec mes Ferrari on va dire que non ce pasteur là a fait quoi ? il a volé l'église il a touché on ne sait pas que Dieu peut visiter quelqu'un pour eux la visitation divine ce n'est pas des choses spectaculaires renverse cette forteresse renverse cette forteresse renverse cette forteresse et cette forteresse c'est ce qui nous met des limitations que Dieu ne vienne pas dans cette direction Dieu viendra dans la direction que toi tu l'honores si tu l'honores dans des petites choses il viendra dans des petites choses si tu l'honores dans des grandes choses il viendra dans des grandes choses Ton Dieu est le Seigneur de tout le monde Alléluia Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent Il a dit je suis le Seigneur Et il n'y a point d'autre Alléluia Notre Dieu est celui qui a créé les océans Qui a créé les planètes Qui a créé les galaxies Et qui a créé tout ce que nous voyons Et ce que nous ne voyons pas Le Seigneur ton Dieu est celui qui a même créé les microbes Ne limite pas ton Dieu Le combat de la pensée Cette manière de bataille L'église chrétienne L'église contemporaine Est en train de vouloir apprendre ça On ne nous a pas Récyclé dans ce genre de choses On ne nous a pas encore enseigné Comment calibrer notre pensée On ne nous a pas appris Comment gérer Les forces de notre pensée On ne nous a pas encore appris A découvrir la force de la pensée On ne nous a pas encore appris A maîtriser nos pensées Au point qu'il y a des gens Qui gaspillent leurs pensées Dans les futilités Pourquoi ? Parce qu'ils n'accordent pas de la valeur La mère passée Il parlait à quelqu'un L'apôtre Paul dit Nous renversons les forces Premièrement le faux raisonnement Ici on a dit quoi ? Les faux raisonnements Est-ce que quelqu'un peut me dire Qu'est-ce qu'est faux raisonnement ? Papa Robert Les faux raisonnements Voilà Les faux raisonnements Ici Il a dit Par exemple Il dit Je suis incapable d'avoir un meilleur Alléluia Pourquoi on appelle ça faux ? Quand on parle du faux C'est-à-dire qu'il y a un vrai Il ne peut pas exister un faux S'il n'y a pas de vrai Le problème est que le vrai Est tout ce qui a Des possibilités en guillet C'est ce qui est vrai Maintenant Tout ce qui ne cadre pas Avec le vrai Nous considérons ça comme un faux Dois J'ai dit quoi ? Tout ce qui ne cadre pas Avec la nature de notre Dieu Avec ce que Dieu peut faire Avec ce que Dieu peut donner Avec ce que notre Dieu nous a dit que nous sommes C'est ce qui est faux Tu comprends ? Donne-moi un exemple Pour que nous soyez pragmatiques De ce qui est vrai Parce qu'avant de détruire le faux Il faut connaître le vrai La Bible dit Nous détruisons le faux Raisonnement Il faut que tu connaisses Que ça c'est faux Alors J'ai essayé De définir ce qui est vrai Ce qui est vrai Je dis C'est tout ce qui est lié A la nature A la nature de notre Dieu Ton Dieu T'a dit Que tu es riche Vrai ou faux Est-ce que tu le connais Comme vrai ? Alors Alors Si c'est vrai Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Le contraire n'est-ce pas ? Et le contraire c'est quoi ? Il faut que tu le dises Le contraire c'est quoi ? Tu n'es pas pauvre Le contraire c'est quoi ? Ah ah Écoutez Je veux que tu réfléchisses Parce que ce qui sortira de toi Va t'aider Avant de démolir Avant de renverser La Bible dit C'est nous qui faisons ça C'est nous qui faisons quoi ? C'est nous qui faisons quoi ? L'action c'est nous qui la faisons Ce n'est pas lié L'action c'est qui qui la fait ? C'est nous Ce n'est pas lié Nous renversons les faux Raisonnements Les faux raisonnements Qu'il y a dans le monde Où on t'a conditionné Par un papier qu'on appelle diplôme Et que la fierté de ce monde Se retrouve dans un papier Qu'on appelle dit J'ai entré dans le bureau D'un quelqu'un J'ai dit Poucou Il a mis ça Et c'est ce qui fait sa fierté C'est à dire Pour occuper cette chaise ici Ce poste ici Tu dois avoir tout ça Ça c'est les raisonnements Est-ce que c'est vrai Ou c'est faux ? C'est vrai dans le cadre de monnaie N'est-ce pas ? Mais dans le cadre de la vérité La vérité c'est ce qui est lié A notre Dieu Qu'est-ce que notre Dieu nous dit ? Que rien n'est impossible à nous Tout est possible à celui qui croit Écoutez Si tu commences à raisonner de la sorte Que je peux occuper n'importe quel poste Ça viendra pour toi A moins que tu ne crois pas Mais si tu crois à ça La grâce fera que tu rentres là où On t'a On interdit l'accès à cause de tes qualifications Mais nous savons que Dieu est celui qui nous qualifie Le Seigneur a qualifié Joseph Qui n'était pas passé par l'université du monde La Bible dit tout ce qui a été écrit A été écrit pour nous servir des leçons Et des témoignages Pour qu'en les lisant Nous puissions comprendre ce que Dieu est capable de faire C'est ça la vérité Change un peu Ta façon de voir les choses Est-ce qu'il y a un raisonnement Qui te fait renverser aujourd'hui ? Tu sais Ces choses j'ai dit On ne nous a pas indiqué à cela On ne nous a pas habitué à cela On nous a habitué à chasser les démons On nous a habitué à chasser les malédictions On nous a habitué à dire au nom de Jésus C'est vrai Mais lorsque nous disons au nom de Jésus Pourquoi ça n'obéit pas ? Parce que notre mindset Fait que ces choses-là se répètent à nous Tu fais chasser les démons ce matin Les soirs ils reviennent Pourquoi ? Parce que Tu penses toujours comme « est » Je vais parler à quelqu'un Le mauvais raisonnement J'ai aimé ta version Avant de connaître le mauvais Il faut connaître le vrai Maintenant pour toi Quel est le vrai raisonnement ? Je dis par rapport Aux défis de ta vie Quels sont les défis de ta vie ? Peut-être la maladie Quel est le vrai raisonnement Par rapport à la maladie ? Quel est le vrai raisonnement Par rapport au business ? Quel est le vrai raisonnement Par rapport à l'emploi ? Penser positive C'est quoi penser positive ? Parce que positive Parce que positive Et relatif Oui ou non ? Maintenant j'ai dit Pour toi Qu'est-ce que tu appelles pour? Positive Peut-être que pour toi Ce qui est positif Est que Fêter l'anniversaire d'un petit enfant C'est inutile C'est positif C'est positif pour toi Oui ou non ? Dès que tu commences Savoir ça négatif Tu démolis ça Et tu donnes Maintenant ce qui est positif Que c'est possible de le faire Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens Qui disent ça Il se cache Derrière Une certaine modestie Ce n'est pas une modestie C'est Tu caches ta pauvreté Et ta pauvreté Comme tu la caches Tu vas la faire mire Tout ce que tu aimes Va prospérer Si tu aimes la pauvreté Ça va prospérer Quelqu'un m'a dit Vous savez Tout ce que tu manages très bien Progresse n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si La pauvreté progresse en toi Ça veut dire que tu les manages très bien Les jours où Tu vas commencer à les négliger Ça va tomber Parce que tout ce que tu négliges Va commencer à tomber Les péchés Que tu as traités très bien Ça progresse Ce que tu es nul avec Ça régresse J'avais dit les dimanche S'il passait là Que beaucoup de chrétiens Comme ils ne sont plus dans l'impunicité Ils croient que la jalousie n'est pas un péché Ils pensent seulement que nous Dieu m'a délivré Moi je suis saint Je suis saint Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans l'impunicité Le seul péché Que les chrétiens ont dans la tête C'est l'impunicité Le reste Même s'il est mentaire Il est à l'aise Aussi longtemps qu'il n'est pas impunique C'est pourquoi tous les calomniataires sont à l'aise Aussi longtemps qu'ils ne sont pas impuniques Même s'il vole bien Il ne donne pas la Bible Il ne paye pas la Bible Il est à l'aise Aussi longtemps qu'il n'est pas impunique C'est quoi ? C'est le raisonnement Amen Ah ! Que le Seigneur t'aide ce soir J'ai dit J'ai des difficultés À convaincre ton cœur À t'aider À faire quelque chose Mais la grâce de Dieu est là J'ai parlé Ce soir Il y a quelque chose Qui va changer dans ta vie Maintenant Commence à chercher la vérité Pour savoir les faux en toi Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ? Comment est-ce que tu pensais Dans les années antérieures ? Comment est-ce que tu pensais Avant que tu viennes ici ? Ou bien alors Tu gaspillais ta pensée ? J'ai pris Que le Seigneur Libère ta pensée Au nom de Dieu Que le Seigneur Libère ta pensée Au nom de Dieu Il y a des gens Qui ne savent pas Frictifier leurs pensées Le diable a emprisonné leurs pensées Dans les petites Dans les choses Inutiles Ils pensent Ils passent Tout leur temps À réfléchir Sur les difficultés Des choses Qu'ils ne peuvent même pas Les payer Des choses Qui ne peuvent même pas Les faire avancer Est-ce que c'est ton cas ? Si tu es là ce soir Rédié ceci Comment est-ce que tu as passé Cette journée ? Qu'est-ce qui a régné Dans ta pensée ? Est-ce que ta pensée T'a béni ? Est-ce que ta pensée T'a fait progresser ? Est-ce que ta pensée T'a aimé À résoudre un problème Dans ta vie ? Tu es restée là ? Tu es restée là ? Ne faisant rien Tu ne fais que développer Des pensées Inutiles Des pensées Qui ne t'amènent Nile part Des pensées Qui n'influencent pas Ta vie Dans le sens Du progrès Des pensées Qui après toute la journée Ne réfléchis Ne raisonne rien Dans ta vie N'impacte rien Dans ta vie Or ta pensée Peut bénir le monde Tu ne me saisis pas Je ne te vois pas encore Dans la dimension Que je voulais te voir Écoutez-moi J'ai dit Il y a des gens Dont le diable A retenir leurs pensées Tu dois prier ce soir Que le Seigneur Libère ta pensée Parce que je te dis Ta pensée C'est la bénédiction Que Dieu t'a donnée Pour ton progrès Pour ton épanouissement Le monde fonctionne Par des idées Alléluia Tu ne peux aller De l'avant Que par des idées Et Dieu Peut venir Te visiter Au travers de ta pensée Maintenant Comment est-ce que tu passes Toute ta journée N'aille pas loin N'est pas pas loin Regarde seulement La journée de aujourd'hui Il y a même des gens Parmi nous Qui n'ont pas préparé Ce cure Qui sont venus Brisquement Parce qu'ils savent Que Comme par instinct À 19h Nous iront Au culte C'est l'évangile Il est venu Sans ambition Je dis qu'il est venu Cela veut dire Ce n'est pas Le résultat De ces prières Que de venir Ce soir Ici Pour recevoir Quelque chose De la part De la part De nous Tu comprends Comment est-ce que Ta pensée A été retenue Captive Par le diable Or Écoute-moi 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 Alléluia Cette pensée Allait te pousser A faire quelque chose Allait te pousser Même A avoir Une tenue Particulière Cette pensée Allait te pousser A te comporter Ici D'une autre façon Et cette pensée Allait nous bénir Ce soir Alléluia Comment utilise-tu Tes pensées Le diable sait Qu'il y a une force Dans ta pensée Il ne veut pas Que tu l'explores Tu peux passer Toute la journée Les pensées Que sur les informations De ton pays Que tu ne peux pas Modifier Et après ça Tu finis la journée Sans savoir Ce que tu as fait Sans savoir Ce que tu as pensé Tu as rapporté de plus Ah 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 Je voulais parler A quelqu'un Écoute Si dans ce domaine L'apôtre Paul Ici Mets l'écart Il met une différence Entre nous Etats chrétiens Et les autres Etats chrétiens Cela veut dire Ce qui nous distingue C'est là où Est notre combat Le combat Que nous amenons C'est d'abord De renvoi C'est le horizon Amen Ça c'est la première colonne Renverser le faux Résolement Renverser le faux Résolement Quel résonlement Tu as Quelle conception Tu as Du mariage Quelle conception Tu as De la richesse Quelle conception Tu as De la vie chrétienne Et j'ai dit Tu ne peux renverser Le faux Que si tu connais Le vrai Si Pour toi Le faux C'est le vrai Tu vas garder Le vrai J'ai aimé L'exemple De papa Robert Il a dit Je suis incapable D'avoir un million C'est ça Le faux pour lui Si tu renverses ça Tu épouses Le vrai Qu'est-ce que le vrai Que je suis capable D'en avoir Alléluia Comment Tu dis Parce que Dieu Me rend capable D'avoir ça Je te dis Dieu peut Tu me veux Je dis Que le second semestre Ici C'est le semestre De miracle Mais je ne sais pas Qui développe ça Dans sa pensée Qui est en train D'attendre quelque chose De la part du Seigneur Dieu Va visiter quelqu'un Au milieu Dieu Dieu Va visiter des filles Et des filles Au milieu De nous Dieu Va visiter des familles Au milieu De nous Je le répète Alléluia Commence par Renverser Le faux règlement Si tu ne le fais pas Dieu ne le fera pas Dieu dit La pote dit Nous renversons C'est-à-dire C'est notre comportement C'est comme ça Que nous faisons C'est comme ça Que nous nous comportons Lorsqu'on dit Nous renversons C'est-à-dire Un présent Permanent Tu comprends C'est ce que nous faisons Nous renversons Le raisonnement Là où on m'a dit Que tu ne peux pas Avoir ça Moi je renverse Et je dis J'aurai ça Lorsqu'on m'a dit Ça ça ne peut pas Se faire J'ai renversé Ça je dis Que ça se fera Alléluia Un jour Lorsqu'on est venu ici A nouveau Maman Michel connait Les gens nous ont dit Pour avoir Les droits Écoutez Tu ne connais pas L'histoire Les droits Vers la licence Des petites choses Que les gens Les immigrés Surtout Ont rendu Difficile Dans ces pays Tu vas demander A quelqu'un Ah ça là Si tous ceux Qui ont venu Ceux qui ont dit Réussi Ils prennent Tous leurs échecs Ils élèvent ça Comme si c'est comme ça Que tout le monde Doit échouer Dans ces domaines là Hein Est-ce que c'est ton cas Pour avoir les papiers On te dit Que c'est difficile Et parce que Tu as érigé ça Comme vérité Ça devient ni C'est comme ça On nous a dit ça Que les droits Vers la licence Les tests Est là Tu peux faire 10 ans mon frère Tu ne réussiras pas Même les gens Qui ont fait 20 ans Ici Ne réussissent pas Moi je dis Mais c'est quoi Cet examen là C'est quoi même Alléluia Les faux raisonnements Ni les faux raisonnements Écoutez Il ne faut pas faire cas A tout ce que les gens disent Encore avec maman Michel Elle voulait faire un business On dit Pour avoir ces papiers Ici De business Tu peux dépenser Même 65 000 dollars Alors que ça ne coûte Même pas 10 000 dollars Vous comprenez Écoutez Les gens du monde Peuvent vous tourmenter Peuvent mettre des barrières Peuvent vous dire Que pour vous C'est fini Pour toi là C'est fini Alléluia Nous avions un professeur Qui nous disait toujours Quand il demande Tu as déjà payé Les frais scolaires Tu as déjà payé Tes frais académiques Il dit Non Il dit ne paye plus Pourquoi ? Parce que toi Tu vas déjà échouer Donc c'est mieux De garder tes frais Ne paye plus Les frais académiques Tu n'as pas réussi A résoudre cet exercice Mais tu vas déjà échouer Quel exercice Tu vas encore résoudre Dans ta vie ici Comme tu n'as pas payé Les conseils Que je te donne Ne paye plus Parce que tu as déjà échoué Est-ce que ça Ça résume toute l'année Alléluia Les faux raisonnements Si on t'a ploué Quelque part Aujourd'hui Je te dis Tu as le droit De renverser ça Tout ce qui fait peur Dans ta vie Tout ce qui fait effroi Dans ta vie Tout ce qu'on a planté Comme une limitation Dans ta vie Ce soir Si tu as récit ça Comme vérité Tu vas dire Mon Dieu est plus grand Que ça Mais ça dépend De ta pensée Comment est-ce que Tu réfléchis Je pense que J'ai parlé à quelqu'un Et que ça soit Pour la gloire De Dieu Mets-toi Avant de progresser Dans cette étude ici Je prie Que le Seigneur Débloque ta pensée Ah Que ta pensée Soit fructueuse Même cette nuit Tu peux avoir Une pensée Qui peut bouleverser Ta vie Parce que Toute Histoire Bonne De la vie De quelqu'un Ou mauvaise Commence par un jour Alléluia Pour raconter Un jour C'était comme Que le Seigneur Que le Seigneur Te visite Ce soir Dis Seigneur Libère ma pensée Parle ça Comme dans ta prière Que le Seigneur Libère ta pensée Je te dis Ta pensée C'est une bénédiction C'est la seule Bénédiction Que je te conseille Prie au nom de Jésus Seigneur je sais Que tu m'as donné Cette parole Pour quelqu'un Je prie Seigneur Que moi-même Et mes frères et soeurs Que cette parole Apporte un changement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Libère la pensée De ma soeur Libère la pensée De mon frère Fais-moi cette grâce Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je vais prendre Possession de ma pensée Je vais prendre Possession de ma pensée Je vais prendre Possession de ma pensée Que je puisse Gérer ma pensée Au nom de Jésus Que ma pensée ne divague pas Que ma pensée ne soit pas inutile Que ma pensée ne soit pas Un lien d'amusement des démons Que ma pensée ne soit pas occupée Par des choses futiles Que ma pensée ne soit pas occupée par des vaines discours Par des vaines choses Rends-moi capable A déceler le faux Pour ta gloire Afin que le vrai qui est ta volonté Domine à moi Ainsi soit-il au nom de Jésus Que le Seigneur te bénisse Qu'il visite Ta famille Et qu'il vous fortifie dans sa présence Que la gloire de Dieu Impacte ta pensée Au nom de Jésus Christ S'il va plévoir S'il y aura des tempêtes S'il y aura des pandémies Des maladies Des épidémies Que tu sois épargné Toi ainsi que ta famille au nom de Jésus Lorsque le diable va déferler Les phénomènes qui compliquent la vie Des gens Dans ce siècle Que tu sois épargné au nom de Jésus Que tu sois épargné au nom de Jésus Que la grâce dédiée T'amène Là où le Seigneur a prévu pour toi Reçois la bénédiction du Seigneur Au nom de Jésus Christ Qui est notre Seigneur et notre Sauveur Bonne nuit à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada